Frédéric Lévesque, je suis formateur au CFPPA UFA des Flandres. J'interviens dans les formations en aménagement paysager et horticulture. Dans ce cadre-là, j'ai des formations en BTS production horticole où on a un module d'initiative locale qui s'appelle le MIL, un module en apprentissage qui s'effectue en 60 heures. Le but est d'apprendre la méthodologie de design. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs étapes. Et ici, on est chez un producteur qui s'inspire de techniques permacoles et dont je viens avec les apprenants pour montrer un peu les différents aspects des systèmes permacoles. Dans le cadre de la méthodologie de design, on a une étape, c'est de venir chez des professionnels. Le but étant de développer un réseau de quelques professionnels qui s'inspirent de techniques permacoles pour permettre de montrer aux apprenants les différents systèmes. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse dans cette exploitation, c'est que déjà le parcours atypique de l'agriculteur qui, à la base, n'est pas issu du milieu agricole et notamment qui a été contraint, via un contexte particulier, de pouvoir s'adapter et de pouvoir produire sur une petite surface. Donc moi, ce que j'aime bien chez lui, déjà, c'est son parcours atypique et puis surtout de voir un peu les productions et comment il les met en place. Donc notamment dans le but d'associer les légumes ensemble, de pouvoir cultiver sur les petites surfaces, c'est quand même des principes permacoles, et de pouvoir conjuguer les plantes dans l'espace et dans le temps et de faire en sorte que dès qu'il y a un espace qui se libère, qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Donc on intensifie, on est un peu dans le principe du maraîchage bio-intensif, mais le but, c'est de tester, de voir les interactions, les synergies entre les plantes et justement pour montrer qu'un système qui s'inspire de techniques permacoles peut être aussi productif. Donc ce que j'apprécie chez l'agriculteur, c'est de montrer aux apprenants quand même qu'il y a différents systèmes de culture et qu'au niveau économique, on peut quand même produire en s'inspirant de techniques permacoles et qu'on vit de son métier. Donc moi, ce que je veux montrer, ce n'est pas que la permaculture, c'est juste un aspect philosophique où une personne va s'autosuffire avec sa production, là on est quand même sur des agriculteurs qui veulent vivre de leur métier. Et de montrer des systèmes qui montrent justement qu'on peut produire et avoir un salaire en intégrant la nature, en associant des plantes sur une petite surface, dans un contexte urbain, ça je trouve ça intéressant à montrer parce que c'est vrai que nous, on a quand même une problématique sur le territoire du foncier et que forcément déjà d'en obtenir, ce n'est pas facile. Et de voir qu'on peut produire sur des petites surfaces tout en étant aussi compétitif qu'une entreprise conventionnelle, ça je trouve ça quand même intéressant à montrer. Et dans ce cadre-là, nous développons des formations en agroécologie, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse, de montrer ces nouveaux systèmes, que ce que soit au niveau de la permaculture, mais aussi de l'agroforesterie. On essaye de développer de plus en plus ça dans nos formations. Donc on a commencé par un mille de 60 heures, mais on a quand même une volonté de pouvoir se développer dans d'autres formations articoles que nous avons chez nous, notamment via soit des UQAR, mais pourquoi pas aussi de penser à des formations courtes. On a déjà des projets de développer des formations courtes de quelques jours pour permettre aux porteurs de projets de pouvoir s'inspirer de cela et de pouvoir le mettre en place par la suite. On est quand même dans des systèmes alternatifs où de plus en plus les pesticides sont quand même décriés et surtout intégrer la nature et apporter les services écosystémiques pour permettre de produire. Là, je trouve que si on arrive à faire ça, même si ce n'est pas facile, au moins on aura des outils qui nous permettront d'avancer, de produire et d'avoir un revenu à la fin du mois pour sa famille. Sous-titrage ST' 501